L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits de Jean de la Fontaine Un astrologue un jour se laissa choir au fond d'un puits. On lui dit, pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête ? Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui fort souvent ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin les mortels peuvent lire. Mais ce livre qu'Homère et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité et parmi nous la Providence ? Hors du hasard et les points de science, s'il en était, on n'aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toutes choses très incertaines. Quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout et rien qu'avec des seins, qui les sait que lui seul ? Comment lire en son sein ? Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles ? À quelle utilité ? Pour exercer l'esprit de ceux qui de la sphère et du globe ont écrit ? Pour nous faire éviter des maux inévitables ? Nous rendre dans les biens de plaisir incapable ? Et causant du dégoût pour ces biens prévenus, les convertir en maux devant qu'ils soient venus ? Ces terreurs, ou plutôt ces crimes de le croire, le firmament se meut, les astres font leur cours, le soleil nous luit tous les jours. Tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire, sans que nous en puissions autre chose inférer que la nécessité de luire et d'éclairer, d'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur les corps certaines influences. Du reste, en quoi répond au sort toujours divers ce train toujours égal dont marche l'univers ? Charlatan, fesseur d'horoscope, quittez les cours des princes de l'Europe, emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps, vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'en porte un peu trop. Revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire. Outre la vanité de son âme ensongée, c'est l'image de ceux qui baillent au chimère, cependant qu'ils sont en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada